Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. L'apnée du sommeil affecte la fonction cognitive, selon une étude. Une étude originale vient de montrer une diminution de la vigilance et de la mémoire, notamment chez les personnes souffrant d'apnée sévère qui n'ont pas de comorbidité. Les patients légèrement malades sont également touchés. L'apnée du sommeil peut entraîner des troubles cognitifs, y compris chez les personnes sans comorbidité, selon une étude récente. Cela peut entraîner une variété de symptômes, en particulier ceux liés à la mémoire et à la vigilance. L'apnée du sommeil peut affecter la santé du cerveau. Si ce syndrome est connu pour provoquer des troubles cognitifs chez les personnes présentant des comorbidités, il peut également toucher des personnes en bonne santé. L'apnée du sommeil se caractérise par des interruptions, apnées, ou des diminutions, hypopnées, anormalement fréquentes de la respiration pendant le sommeil, précise l'assurance maladie. Plusieurs facteurs contribuent à ce phénomène, à savoir le surpoids ou l'obésité, l'âge, le sexe, les hommes sont deux fois plus susceptibles que les femmes, la congestion nasale et la taille ou la position anormale du nez. Les symptômes peuvent également être exacerbés par la consommation d'alcool, le tabagisme ou certains analgésiques. L'apnée du sommeil augmente le risque de complications cardiovasculaires et de développer un diabète de type 2. Il peut également provoquer des troubles cognitifs chez les personnes en bonne santé, selon une nouvelle étude publiée mercredi 6 avril 2023 dans la revue scientifique Sleep Frontier et recensée par Le Monde. Symptômes multiples Pour parvenir à cette conclusion, des chercheurs du Royaume-Uni, d'Allemagne et d'Australie ont analysé un groupe de 27 hommes âgés de 35 à 70 ans qui souffraient d'apnée du sommeil et ne présentaient aucune comorbidité. Ils les ont comparés à un groupe de 7 hommes sans apnée du sommeil. Tous ont subi des tests pour vérifier leurs fonctions cognitives. En conséquence, les chercheurs ont observé des déficits cognitifs chez les personnes souffrant d'apnée du sommeil sévère. Les symptômes d'accompagnement sont variés, diminution de la vigilance, échec de la mémoire de reconnaissance visuelle à court terme et diminution des fonctions exécutives. Les chercheurs ont également observé une baisse de la cognition sociale et émotionnelle par rapport aux personnes dont le sommeil n'était pas perturbé. Une étude prometteuse Claire André, neuroscientifique au Centre de recherche avancée en médecine du sommeil à Montréal, a qualifié la recherche de « très prometteuse », selon Le Monde. Pourtant, elle a noté que l'échantillon était composé uniquement d'hommes et que le risque d'apnée du sommeil augmente après la ménopause. De plus, il serait plus intéressant que l'étude soit longitudinale sur une longue période plutôt que transversale à un moment précis, a-t-elle ajouté. Diverses méthodes sont disponibles pour traiter l'apnée du sommeil, en précisant l'assurance maladie. S'il varie en fonction de la gravité et des symptômes, suivis par des mesures hygiéno-diététiques, y compris la perte de poids en cas d'obésité, la promotion de l'activité physique, l'arrêt du tabac, la réduction de la consommation d'alcool, le sevrage des médicaments et des sédatifs, ou le changement d'un à la position de sommeil de la personne est essentiel. Merci de votre soutien et à bientôt sur ma chaîne YouTube.